des assassinats politiques soient défendus. Sur ce, camarade modérateur, je vous remercie. Merci bien. Donc à présent, vous allez écouter les cas. Un mathématicien qui par ailleurs a servi ici un peu en France. Elle a une dimension politique puisque nous apprenons qu'il était porteur d'un projet, qu'il était même chef d'un parti puis d'une coalition, donc d'opposition au Tchad. Et elle a une dimension juridique ou, pour ainsi dire, une dimension droit l'homiste. Et c'est par cette dimension que nous avons intégré cette affaire-là. Pour dire que nous avons considéré que l'ensemble des éléments qui ne sont plus contestables montrent qu'il s'agit d'une affaire par rapport à laquelle on doit être mis du point de vue des droits de l'homme. Et moi, c'est particulièrement ce qui m'intéresse. Dans la mesure où, au Tchad même, tous les témoignages concordent à dire que ce monsieur-là a été enlevé deux jours et que depuis l'heure il n'est pas réapparu, nous sommes dans une situation susceptible d'avoir une qualification criminelle et qui touche à l'existence d'un individu. En droit, vous le savez, mais que moi, s'agissant de la vie des individus même, il y a trois situations. Il y a la mort elle-même, il y a la disparition et il y a l'absence. Ok. Mais l'absence. Moi, c'est pour être le plus modéré parce que lui, il est certain qu'il est mort et il y a une présomption forte. Quelqu'un qui a disparu des années d'Iran, même si c'est un batracien, comment on les appelle les cristassés, je ne sais pas, les jarcaïmans qui ont la vie dure, je pense qu'il y a des circonstances telles que sa vie est devenue aléatoire. Mais, nous prenons cette présomption, nous considérons que même dans l'hypothèse de la disparition, ainsi que toutes les preuves l'ont démontré, la situation mérite une mobilisation du point de vue des droits de l'homme. C'est pourquoi moi, dans la mesure où j'ai pris connaissance de cette affaire, ici même. Donc, j'ai dit, dès que nous avions pris connaissance de cette affaire, ici même et dans les circonstances que beaucoup d'entre vous savent, c'est-à-dire à l'occasion d'une conférence de présentation d'un ouvrage de son propre ami, un français nommé Thomas Dietrich, ici même, donc un ouvrage qui portait par ailleurs sur la présence néocoloniale française, précisément en Centrafrique, donc à travers la France-Afrique. Dans ces circonstances-là, j'ai dit, quand moi j'ai découvert l'affaire, c'est la lecture que je lui ai donnée. Et donc, à partir de ces éléments universels et de surcroît, vu que le Sénat français lui-même a voté une résolution portant création d'une commission d'enquête, moi je considère que sous ce rapport, il était légitime, sans s'ingérer dans la vie politique du Tchad ou ailleurs, vraiment de défendre l'existence humaine, puisqu'on le disait quelqu'un, l'existence ce n'est pas la vie physique, même de l'hypothèse où il vit, mais n'existe plus, parce que l'existence, ça a encore une autre différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada